Vous pouvez ajuster la position des sièges avant à l'aide des manettes situées sur le côté. Si votre véhicule est équipé de sièges électriques, vous pouvez pousser cette manette vers l'avant ou l'arrière et le siège se déplacera en conséquence. Appuyez ou tirez au milieu de la manette pour ajuster la hauteur du siège conducteur. Pour allonger le siège, poussez cette manette vers l'arrière jusqu'à atteindre la position souhaitée. Pour redresser le dossier, poussez la manette vers l'avant. Sur les véhicules équipés de sièges à réglage manuel, utilisez ces leviers pour ajuster les sièges. Si le siège conducteur est équipé d'un dispositif de soutien lombaire, vous pouvez accroître ou réduire la dureté à l'aide de ce levier. Après avoir réglé votre siège à la position souhaitée, vous pouvez ajuster la position du volant. Tirez ce levier vers le bas, déplacez le volant selon la position de conduite souhaitée, d'avant en arrière et de haut en bas. Poussez ensuite ce levier vers le haut pour verrouiller la position du volant. Si votre véhicule est équipé de sièges avant chauffants, vous pouvez régler la température à l'aide de ces boutons. Appuyez à plusieurs reprises pour passer de élevé à moyenne, basse ou désactivé. L'appui-tête doit être ajusté de manière à ce que son centre soit à la même hauteur que le centre des oreilles de l'occupant. Pour lever l'appui-tête, tirez-le vers le haut. Pour l'abaisser, appuyez sur le bouton de déblocage tout en enfonçant l'appui-tête. Il est possible de rabattre les sièges arrière. Sur les modèles à haillons, enfoncez ce bouton sur le haut du dossier pour rabattre le siège. Sur les berlines, tirez un des leviers en fonction du dossier que vous voulez rabattre. En ramenant le siège à la position verticale, assurez-vous que les ceintures de sécurité sont bien en place. Sous-titrage ST' 501